La Belle au Bois Dormant La Belle au Bois Dormant, c'est un opéra féerique de Ottorino Respighi, compositeur italien, qui a écrit ça dans les années 1920. Respighi est plutôt connu comme étant un grand symphoniste, un grand coloriste pour l'orchestre, mais il a aussi exploré toute cette tradition lyrique italienne. Pas que italienne, parce que La Belle au Bois Dormant, c'est un opéra qui va s'inspirer aussi des couleurs de Massenet, compositeur français, de Puccini, voire même de Strauss. Dans sa destination première, La Belle au Bois Dormant de Respighi, c'est un opéra pour marionnettes. Dans cette forme-là, c'est-à-dire une quinzaine d'instrumentistes, un plateau de 7-8 chanteurs, l'œuvre a fait le tour du monde dans les années 1920. Elle a même été donnée au Japon. On imagine ce qu'était un opéra dit contemporain italien dans les années 1920 arrivant au Japon. Par la suite, Respighi va augmenter la partition orchestrale, va donner des dimensions plus larges à l'ouvrage. Mais nous, c'est dans cette version première de 1922 qu'on va présenter cette Belle au Bois Dormant ici au théâtre de la Croix-Rousse. Il y a un rossignol, il y a une princesse, il y a un prince, il y a une fée verte, il y a une fée bleue, il y a un bûcheron, il y a un roi, il y a un ambassadeur. Et alors à la fin, comme La Belle au Bois Dormant, elle dort beaucoup. Elle dort vraiment beaucoup, beaucoup. Quand elle se réveille, c'est plus tellement son époque, mais elle va rencontrer Mister Dollar et quelques financiers américains qui vont la sortir de ça à torpeur. C'est le petit clin d'œil aussi de Respighi à son temps puisque l'ouvrage se termine par un foxtrot. Donc il y a tout un univers de féerie. L'ouvrage étant composé quelques petites années avant L'Enfant et les sortilèges de Ravel, on va retrouver très étonnamment des mêmes champs de grenouilles, des mêmes champs d'oiseaux, de coucous, etc. tels que Ravel et Colette exploiteront ça dans la partition de L'Enfant et les sortilèges, deux ou trois ans après. On est en pleine féerie. J'ai la chance d'avoir une belle histoire, un beau parcours déjà avec ce théâtre et avec son directeur, avec Jean, La Cornerie. C'est un endroit qui se prête magnifiquement à la proximité. C'est-à-dire, même si on présente un opéra, l'opéra n'est pas qu'un lieu, c'est avant tout une forme. Et pour cette narration, celui de Respighi, cette narration, c'est 90 minutes, ce n'est pas un spectacle de trois heures. On a besoin de cette proximité avec le public. On a besoin d'un espace un peu plus protégé aussi pour que toutes ces couleurs, toutes ces dynamiques puissent naître avec beaucoup plus d'aisance, en tous les cas avec une adresse plus directe vers les publics, que cela serait peut-être un peu plus compliqué dans une très grande salle de 1500, de 1000 spectateurs, etc. C'est vraiment le théâtre de la proximité. Et moi, je suis très content de pouvoir renouer avec cette dynamique-là. C'est parti !